... Cette semaine, c'est au tour du groupe de commandos montagne du 13e BCA de Chambéry de profiter du retour d'expérience du groupe militaire de haute montagne. Le domaine d'expertise choisi pour cette session de stage est celui de l'escalade artificielle avec un objectif bien précis. Le but du stage, c'est de montrer au GCM qu'on peut franchir des passages rocheux très raides plus que ce qu'ils ont l'habitude, en escalade artificielle. Mais le but étant de faire passer une troupe de commandos ensuite dans l'équipement de passage. Donc c'est des équipements de passage de haute volée. Là, ils sont dans des voies en école d'artif qui sont entre de l'A2 et de l'A3. Donc c'est pas si facile que ça. Ils apprennent plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont bien réceptifs. On leur explique un truc, ils comprennent vite. Et puis ils restituent bien comme il faut. Faut pas que tu te poses en arrière, tu restes bien contre la paroi. On se vache pas là-dessus. Parce que ça, par exemple, c'est juste un bout de nœud là et qui tient là-dedans. Pour nous, l'objectif, c'est à la fois de faire découvrir et de donner les clés d'une discipline qui va permettre d'améliorer les capacités du GCM. Mais c'est aussi d'aguerrir les gens. Et dans ce contexte d'aguerrissement, faire une voie d'escadre artificielle sur plusieurs jours en dormant en port-à-ledge, c'est aussi une manière de confronter les gens à un milieu nouveau et de les amener à progresser sur eux-mêmes et à dépasser leurs limites. Ce qui leur est demandé au quotidien dans leur travail. C'est plus qu'on va se mettre un petit peu au-dessus de notre niveau. Ce qui nous permettra par la suite de passer, par exemple, des pas un petit peu difficiles. Mais là, c'est vrai que c'est quand même extrême. Un bon frien droit face à la pente là. Si les nerfs sont mis à rude épreuve, les qualités physiques et mentales des stagiaires leur permettent rapidement de reprendre le dessus. Grâce à ces qualités, le stage se déroule vraiment bien. On peut avancer rapidement sur les fondamentaux et la partie purement technique montagne. Et ça leur permet de faire une restitution dans un cadre tactique au bout de trois ou quatre jours de formation. Sur une année complète, il y aura des stages été et des stages hiver. Cet hiver, on a déjà fait avec les GCM un stage de déplacement au milieu montagneux en EG. Cet été, on s'est axé sur l'escalade artificielle. Et l'année prochaine, évidemment, cette série de stages va reprendre avec un stage en hiver et deux stages en été. Si on peut faire profiter de nos connaissances au GCM, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour nous et puis c'est bien pour eux. J'ai un ami. J'ai un ami. J'ai un ami. Sous-titrage FR ?